C'est toujours une aventure qui démarre vraiment officiellement de moi et c'est toujours avec l'enthousiasme qu'il faut l'envisager. C'est comme ça que je suis dans le foot. Quand on part dans une aventure ambitieuse comme celle-là, parce que c'est un club avec une dimension importante, c'est un championnat aussi avec une dimension importante, c'est aussi un moment important dans ma carrière. Il faut avoir l'ambition, le courage, mais surtout l'enthousiasme. Bien sûr qu'il y a toujours un peu d'échitation. Même si je suis jeune, j'ai déjà vécu des choses très différentes. Je me rappelle mon premier match avec les pros, c'était en Al-Arli Benghazi contre Al-Tia Tripoli, donc on peut dire que c'est vraiment chaud. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est l'ambiance, c'est la chaleur même. C'est aussi une des raisons pourquoi je suis là, parce que je trouve que Valenciennes, il y a vraiment des supporters qui sont chauds, qui sont passionnés et qui vont nous aider pendant toute la saison à partir de moi. L'idée, c'est d'avoir toujours la même intention. On sait qu'il n'y a qu'un ballon pour jouer, donc il faut l'avoir. Quand on n'en a pas, il faut aller le chercher. Il faut essayer de gêner les adversaires, sachant que les adversaires, ils ont aussi les intentions de faire son jeu, qui peut être un peu différent d'un autre ou pas. Et donc, c'est toujours un rapport de force. Mais il faut qu'on reste. Je pense que Geoffrey, il a touché dans le point. plus qu'être à la fois euphorique, c'est être constant dans une bonne dynamique et dans un style de jeu, dans une intention. Oui, je pense qu'on a la responsabilité. Hier, on a été avec les supporters dans ce salon. On a parlé et notre plus grande responsabilité comme gens responsables pour le produit qu'on produit dans le foot, c'est le style de jeu. Je pense que s'il y a du monde au stade, c'est pour voir le foot. Si c'est pour manger, pour faire un barbecue, les gens ne viennent pas au stade, ils vont dans d'autres endroits. Donc, c'est notre responsabilité comme entraîneurs, mais aussi comme les joueurs, avoir la responsabilité de proposer un spectacle, que ce soit au niveau de l'expectatif du public. Et je sais que les gens ici à Valenciennes, ils veulent voir sur le terrain les valeurs qui sont les valeurs de la ville. Le travail, mais aussi de la qualité de jeu, la courage, d'essayer de faire avec peut-être moins de moyenne que les autres, essayer de faire et de surperformer. C'est ça qu'on va proposer. Je pense qu'en termes relatifs, à ces moments de la saison, avec cinq semaines de travail, je pense qu'ils sont dans un bon niveau pour démarrer la saison. Je trouve que l'équipe, elle est bien. Je pense qu'elle a donné des performances qui étaient intéressantes pendant les matchs. Le dernier match, j'ai trouvé très intéressant dans l'intensité, dans le style de jeu, dans l'idée qu'on propose. Après, c'est vrai, c'est des matchs amicaux. Pour moi, c'est aussi une découverte comment ces groupes-là, ils vont réagir sur la tension d'une compétition, d'une vraie compétition, avec un stade. C'est là qu'il faut peut-être qu'on travaille plus, c'est là qu'on va avoir une grosse surprise. Moi, je suis très positif là-dessus parce que ces groupes-là, on garde quand même une base forte de la saison dernière. Et dans les moments qui étaient vraiment vie ou morte, ils ont monté et ils ont dit « nous sommes présents ». Donc, ça me donne quelques indications et des signaux que les gens sont prêts pour jouer dans un stade avec une ambiance différente, qui est un match amical, gardant la performance du style de jeu qu'on veut. Bien sûr, comme je disais, et nous, les entraîneurs, nous ne sommes toujours pas contents avec les choses qu'on a. On est toujours très exigeants avec les directions. Mon rêve, et le rêve de tous les entraîneurs, c'est depuis le premier jour, avoir les groupes fermés avec Messi, Mbappé, Christian Renard et tous les autres. Mais on n'est pas là. Et donc, il faut faire avec. Moi, j'ai confiance dans les groupes qui sont là. Les joueurs, je pense que, comme Geoffrey l'a dit, ça se voit que ça colle, ça commence à coller. Bien sûr, je pense que peut-être que ce ne sera pas 60 minutes au niveau top, mais peut-être que ce sera un peu moins, 45, peut-être 60. Ce ne sera pas 90 minutes parce qu'à ce moment de la saison, je pense que c'est impossible. Et même la dynamique du match, après, ça peut basculer dans un sens qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Donc, c'est toujours un jeu. C'est ça aussi le côté fascinant du football. C'est que le match joue pour trois résultats possibles. Et dans le foot, il faut tout faire pour gagner. Tu ne contrôles pas. Ce qu'on contrôle, c'est qui va jouer, comment on va essayer de jouer, avec qui on va jouer, on est content. Avec les gens qui peuvent rentrer, on sera content parce qu'on a la confiance du travail au quotidien. Le méchato, je ne suis pas inquiet. Je suis un peu, comment dire, impatient pour les trouver au centre de formation. C'est fini et on commence à travailler avec le groupe fermé. Mais je suis tranquille parce que c'est vraiment quelque chose qu'on parle, qu'on avance, qu'on est en train de réfléchir beaucoup sur les priorités et les besoins du groupe. Donc, je sais que le groupe qui peut-être demain sera sur la feuille du match sera différent du groupe qui sera à la fin d'août. Il y a beaucoup de joueurs qui sont encore. On est quatre, on a 26 jours. Donc, jusqu'à la fin, il y a beaucoup de choses qu'il faut bouger. Je pense qu'il faut aussi bouger dans le groupe parce que je pense que pour avoir des gens qui arrivent, il faut qu'on crie d'espace parce que je ne veux pas avoir un groupe à 30 joueurs. Donc, je pense que ce n'est pas productif. Nous, il faut qu'on garde surtout une chose qui est très importante, c'est que les derniers matchs, ils étaient très corrects la saison dernière, surtout notamment à la maison, quand on a joué contre Grenoble. C'est ça le match que j'ai comme match référence pour la base, on va dire, de cette saison. On a surtout l'excitation de retrouver et de recommencer un nouveau cycle et une nouvelle expérience dans un championnat que c'est vraiment passionnant parce qu'il y a des clubs qui sont historiques. Demain, on affronte un champion de France, un des plus historiques en France. Et en quelques semaines, on affrontera un champion de France encore une fois. Et après Bordeaux, et après Saint-Etienne. Donc, si on met ensemble Saint-Etienne et Bordeaux, on a 18 titres de champions. Ça veut dire beaucoup dans la Ligue. Ça ne doit pas donner l'inquiétation, pas l'impatience, mais surtout l'excitation et de dire qu'on joue vraiment un championnat des hommes avec des clubs qui sont vraiment historiques. Donc, ça, je pense que pour les jeunes, c'est important. C'est important aussi. Je pense que les sept matchs, derniers matchs, où on a fait jouer, grâce à Ahmed, qui a fait un bel travail, on a fait jouer des jeunes joueurs. Et ça nous donne quelques avantages, même si le moment, c'est un peu différent. C'est un moment où tu n'as rien à perdre. Donc, il faut partir. Et c'est comme ça. Et on verra ce que ça donne. Maintenant, ces joueurs-là, ils ont sept matchs d'avantages parce qu'ils connaissent déjà un peu la Ligue. Même si on va partir dans une aventure qui est de zéro et qu'on veut qu'ils soient plus tranquilles que la saison dernière. Mais voilà, on a surtout l'incitation de demain à 19h, se retrouver dans les choses qui ont rêvé depuis petit. C'est jouer dans un stade avec le monde, avec la visibilité de la télé et tout ça. Je pense que c'est une belle expérience pour les gens qui, depuis petit, aiment le foot. En termes de résultats, comme Geoffrey l'a dit, on pense match après match. Et notre ambition, c'est très clair, c'est être compétitif tous les matchs. Peu importe contre qui, peu importe où. Ça, c'est le message qu'on passe. On ne change pas beaucoup les habitudes en fonction d'où on va jouer, contre qui on va jouer. Ça, c'est très clair chez nous. Après, je pense que comme en première année, moi, hier, je disais aux supporters, on n'est pas des fous, on vient ici pour dire, on va monter tout de suite. Non, ce n'est pas ça, parce que moi, je ne sais pas, comme je vous dis, c'est ma façon d'être, je suis honnête, il faut que je parle aux gens de la façon plus honnête possible. Ça, ce qu'on propose comme ambition, c'est vraiment faire un championnat tranquille, tranquille, être stable et rester dans la ligue le plus tôt possible. Pour partir dans une base qui peut-être, dans la saison d'après, nous fait rêver avec des choses plus grandes. Ça, c'est le projet qu'on a. C'est le projet Sport Republic, c'est le projet qui est bien aligné avec moi. La première année, c'est tout faire pour performer, pour créer une identité très forte, que les gens reconnaissent. Quand on joue Valenciennes, c'est Valenciennes qui joue. Même si tout fait sortir les meilleurs, ils jouent en torse nous, tout reconnaît que c'est Valenciennes qui est sur le terrain. C'est Valenciennes qui est sur le terrain.